Salut tout le monde, c'est Brice, professeur de guitare pour le site hguitare.com. On va voir ensemble le morceau Un Autre Monde de Téléphone. C'est un morceau qui est sorti sur l'album du même nom et qui est sorti en 1984. Si jamais vous voulez recevoir d'autres morceaux de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications liées à notre chaîne. On va attaquer directement sur l'introduction. L'introduction, c'est un arpège de Ré majeur, mais on ne va pas jouer cet accord en majeur. On va enlever le majeur, on va jouer l'accord demi-aigu à vide. On va enlever la tierce et on va la remplacer par la seconde. Lorsqu'on fait cette petite astuce-là, on appelle ça un accord suspendu. Vous voyez sur votre partition D-Sus-2, donc Ré-Sus-2. On a remplacé la tierce par la seconde. On va jouer un arpège, on va commencer de la corde de Ré pour attaquer sur la tonique de notre accord et je vais descendre jusqu'à la corde demi-aigu. Je vais recommencer le même arpège, mais je vais m'arrêter sur l'accord de Si cette fois-ci. Deux parties dans cette mesure. Premier bloc, je descends avec la corde demi-aigu compris. Je redescends, mais sans l'accord demi-aigu. 1-2-3-4, 1-2-3. Ce schéma-là, je vais le garder pour tous les arpèges. Ce schéma de 1-2-3-4, 1-2-3, exactement pareil avec les mêmes cordes à chaque fois. Pour le deuxième accord, alors ce deuxième accord il est intéressant, c'est un accord de fa dièse mineure. Donc pour rappel, pour trouver les accords, par exemple un accord de fa dièse mineure, je vais chercher la fondamentale, ou la tonique, c'est la même chose, sur la corde demi. Donc mi-fa-fa dièse, deuxième case, je fais un barré. Vu que ma tonique est sur la corde de mi, je vais faire une position de mi. Je le veux mineur, donc une position de mi mineur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon barré, je vais remplacer mon petit doigt par mon annulaire, et mon index, je vais venir le poser uniquement sur la corde de sol. Alors logiquement, quand on joue un arpège de fa dièse mineure, on devra avoir un barré avec notre index sur la deuxième case. Eux ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire tiens, ils vont garder le si et le mi aigu en corde à vide. Ça va faire un accord un petit peu différent, ça va faire un accord de fa dièse mineure avec une septième, c'est la note qu'on va jouer sur la corde demi-aigu. Et ils vont rajouter la quarte, c'est la note qu'on va jouer sur la corde de si à vide. Vous pouvez le voir sur votre partition, il est écrit fa mineure sept, fa dièse mineure sept. Ad, ad en anglais ça veut dire ajouter, donc on ajoute à ce fa dièse mineure sept la onzième. La onzième, c'est la quarte à l'octave. Donc là c'est du chiffrage d'accords, c'est un petit peu particulier, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. On a un accord mineur à laquelle on a rajouté une septième, on a ajouté aussi une quarte, et quand on va chiffrer cet accord, on va pas écrire quatre, on va écrire onze. On pense toujours la quarte à l'octave dans le chiffrage. Le chiffrage, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais comme vous pouvez le voir au niveau de la guitare, c'est assez simple à jouer. Donc on va penser le même arpège que pour le ré sus deux. Ensuite j'arrive sur un si mineur. Le si mineur, je vais penser cette position là. Tu as une position de la mineur, sur la corde de la j'ai mon si, je fais mon barré, et ensuite avec les autres doigts, vu que ma tonique est sur la corde de la, je fais une position de la mineur. Donc un petit peu comme pour le fa dièse, je vais donc enlever mon barré, je vais laisser mon annulaire et mon petit doigt, je vais enlever le majeur, et je vais garder encore une fois les notes de si et de minigu à vide, ça va me donner ce signe. Je garde le même arpège. Tout à l'heure je vous parlais de chiffrage d'accords, si on regarde un petit peu. Vu qu'on est sur un si, on a le si, donc c'est une note fondamentale, donc on est toujours sur un mineur. Et si je regarde bien, la dernière note par rapport à mon accord, c'est la quarte, c'est le mi, c'est la quarte de si. Donc ça va être un accord de si avec une carte, mais il n'y a pas de tierce, donc on va appeler ça un si sus quatre. Donc on a ré sus deux, fa dièse mineur sept ad onze, et si sus quatre. On va jouer toujours avec le même arpège. Donc on a ces trois arpèges-là, l'arpège de ré sus deux, l'arpège de fa dièse mineur sept ad onze, et l'arpège de si sus quatre. Dans le déroulé, dans l'enchaînement, on commence par ré sus deux, une mesure, ensuite on enchaîne avec le si sus quatre, une mesure, et on termine avec deux mesures de fa dièse mineur sept ad onze. Ok, on essaye ça ensemble. Un, deux, trois, quatre. Remarquez qu'entre le fa dièse mineur sept ad onze et le si sus quatre, l'annulaire ne bouge pas, il est commun à ces deux accords, c'est juste je passe de l'index à mon petit doigt, etc. On essaye de s'enchaîner ça. On va s'enchaîner ça quatre fois de suite sur un tempo de 90 à la noire. Un, deux, trois, quatre. Une dernière fois. Vous remarquez que j'attaque avec le ré sus deux sur les deux premiers doigts, ça me permet de me préparer avec l'annulaire et le petit doigt pour venir chercher le si sus quatre. Ensuite, je n'aurai plus qu'à poser l'index pour le fa dièse mineur sept ad onze. Tout un programme, c'est d'accord. Ok, donc, première partie de l'introduction. Ensuite, il y a la batterie. Pour ceux qui connaissent un peu le morceau, si jamais, allez l'écouter. Plus vous allez écouter le morceau, plus vous serez à l'aise pour le jouer par dessus et puis pour jouer les parties, les différentes parties. Quand la partie de la batterie rentre dans le morceau, là on va changer un petit peu notre façon de jouer. On va jouer ces accords là, mais en power chord. Donc, on va commencer avec le ré power chord. Donc, même position, mais je ne joue pas l'accord demi-aigu. Ensuite, le si power chord. Ensuite, je vais remonter pour jouer le fa dièse power chord. Vous remarquez sur la partition que ça va être que des croches. Donc, sur une mesure, il y a huit croches, vu qu'on est en quatre temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc, etc. Petit point de détail sur le si. La dernière croche, on va enlever notre index pour jouer la corde avide de la. Le fait de jouer ça, ça va nous permettre de faire une petite transition pour passer du si au fa dièse à ça vers ça. Je pars depuis le si. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, deux mesures de fa dièse, comme tout à l'heure, lorsqu'on faisait les arpèges. Donc, notre introduction fonctionne comme ça. Quatre fois notre arpège. Je vais jouer une seule fois ces accords en power chord et je reviens une fois avec mes arpèges. Mon introduction est finie. On essaye cette introduction toujours sur notre tempo de 90 à la noire. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 2021. Dernière fois, on anticipe nos accords avec les croches, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, et, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on va revenir sur nos arpèges, 3, et. Ok. Alors, cette fois-ci, on va voir le couplet. Alors vous allez voir que sur le couplet, il n'y a plus des histoires d'arpèges. On va rester, en fait, avec nos power cordes. Donc toujours power cordes de Ré, au début, encore power cordes de Si, avec toujours, à la fin, la huitième croche qu'on va jouer avec le La à vide, donc j'enlève l'index. Je redescends sur le Fa dièse, et ici, on va faire une petite astuce pour donner un petit peu de relief à notre partie, puis pour répondre un peu à la partie de chant. Vous remarquez que le Fa dièse, je ne le joue plus avec cette position-là. C'est toujours la même position, je veux dire, mais pas avec ce doigté-là. Ici, je ne prends plus annulaire et petit doigt, mais je vais prendre majeur et annulaire. Ça va demander un petit écart, ici, entre l'index et le majeur. Le petit doigt, je vais venir le poser juste en dessous. Voilà. Donc je vais jouer, en fait, mon... Donc juste corde de Ré et de Sol, avec le petit doigt et l'annulaire. Et je vais continuer à jouer ces cordes-là, mais... En enlevant et en remettant mon petit doigt. Au début, on a trois fois notre power corde de Fa dièse. Un, deux, trois... Je recommence. Deux fois de suite ça. Donc ça va faire comme ça. Un, deux, trois, depuis le Ré et... Ce déroulé-là, on va le faire trois fois. Et la quatrième fois, on va juste changer la fin pour terminer ce couplet. Donc toujours power corde de Ré, avec le microche. Toujours les microche de C avec la corde de La à vide. Donc quand j'enlève mon index. Et là, au lieu de faire mon Fa dièse, je vais venir chercher le La. Power corde de La. Je le pense ici. Donc index, cinquième case, donc deuxième repère sur la corde de Mi Grave. Toujours mes microche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Après mes microche, je vais faire non plus un power corde de La, mais un La majeur. Donc je n'ai plus qu'à venir faire un barré, rajouter mon majeur, pour faire une position Mi. Et je vais laisser sonner. Donc à la fin de mon couplet, je vais avoir ça. OK ! On essaye de s'enchaîner toute cette partie du couplet avec notre métronome A90. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... 2, 4, et... 2, 4, et... Dernière partie. Le la. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. On essaye d'enchaîner maintenant notre introduction avec notre couplet. N'hésitez pas, comme d'habitude. Partez vraiment lentement, histoire de bien connaître vos parties. Et puis de pouvoir bien enchaîner les différents arpèges, les différents accords. Comme d'habitude, faites attention à votre mesure de transition. Essayez de passer de votre dernière mesure d'introduction à votre première mesure de couplet. On essaye introduction plus couplet, tempo 90. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, near 19. Au revoir. On arrive sur les accords de l'introduction Et Et on vient sur les arpèges Couplet Et Sous-titrage ST' 501 Ok, il ne nous reste plus que le refrain à voir Donc Sur le refrain Vous allez voir Il y a uniquement deux accords L'accord de Sol Et l'accord de La C'est ça qu'on va répéter Alors Concrètement On commence par le power chord de Sol Qu'on va jouer deux fois de suite Le premier va être sur le premier temps Le deuxième sur le Eh du 2 Eh 2 Eh 3 Eh 4 Eh 2 Eh Voilà Toujours ce Eh Le contre-temps Pour rappel c'est Le coup qui est entre les noirs C'est ce qui correspond à la deuxième croche 1 Eh 2 Eh Ensuite Sur le dernier temps On va jouer le Sol Et on va le glisser On va faire un glisser Depuis le La Donc je ne vais pas rejouer avec la main droite Je vais juste jouer le Sol Et je glisse sur le La Donc ça fait 3 4 1 Eh 2 Eh 3 Eh 4 Eh Ensuite Une mesure de silence Et je recommence 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 1 2 3 4 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 1 2 3 4 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 1 2 3 4 Donc je le fais 3 fois Et à la place de la quatrième fois Je vais faire une mesure de Power chord de Sol Ça va durer le temps d'une ronde Donc 4 temps complets Et une mesure de La Le temps d'une ronde Donc un temps complet Si on fait notre refrain Directement avec le métronome à 90 Ça va donner ceci 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Et 2 Et 3 Et 4 Et 2 3 4 1 Et 2 3 4 4 Power chord 3 4 1 3 4 Un autre refrain Et terminé Et bien cette fois-ci On va essayer d'enchaîner la totale Sur le backing Le backing Au tempo Un peu un tempo un peu plus rapide Que ce qu'on a vu Mais quand même assez tranquille Par rapport au tempo original Tempo de 110 à la noire 3 4 5 3 4 4 4 6 Sous-titrage ST' 501 ... 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3, et on termine. ... Ok. ... 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 Comme d'habitude, pour le chant vous commencez à être un petit peu à l'aise, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise sur ce principe-là, c'est de commencer non pas avec les paroles, mais avec l'onomatopée de votre choix. Placez cetteonomatopée au bon endroit et avec le lien guitare-champ. Une fois que vous êtes à l'aise, vous prenez les paroles, vous accélérez. Et petit à petit, vous arriverez à faire tout le morceau en entier avec le chant. Donc, regardez bien ça, tranquillement, posez les choses, et vous allez voir qu'un autre monde n'aura plus aucun secret pour vous.